Musique J'aurais tendance à penser qu'on n'y risque pas grand chose, à part à se faire tomber un gros volume de Dostoyevski sur le nez en s'endormant. Somme toute, le risque est limité. Oui, c'est le risque d'être bouleversé, le risque d'être en colère, le risque, ce n'est pas un paquet cadeau, c'est une mini-bombe ou une découverte à chaque fois. C'est une sacrée prise de risque. Le fait de se déplacer, le fait de découvrir une altérité, le fait de vivre une autre expérience, de vivre d'autres vies que la sienne d'une certaine manière, ça peut être considéré en effet comme une prise de risque. Pour moi, il y a une forme de courage, ça peut aussi aller avec la prise de risque. Il faut une forme de courage pour se plonger dans certains bouquins. J'aime découvrir un auteur, j'aime plonger dans l'inconnu comme ça, parce que découvrir un livre, c'est prendre le risque de ne pas aimer. Mais c'est aussi positif, parce que même si je n'ai pas aimé le livre, j'ai essayé, j'ai découvert un auteur. Et peut-être que la thématique qui ne me plaît pas, je peux la conseiller à quelqu'un d'autre. Écrire un livre, c'est prendre un risque. Ouvrir un livre aussi, parce que c'est prendre le risque d'être ému. Et donc, on prend le risque de se dévoiler un peu plus, parce qu'un livre, ça peut, et si c'est à peu près réussi d'ailleurs, ça doit inciter le lecteur ou la lectrice à dévoiler une part de son intimité à lui ou à elle aussi. Après, on court un risque de s'exposer à quelque chose qu'on ne connaît pas, à découvrir un monde qui n'est pas le nôtre. C'est un risque que je veux bien courir. Sous-titrage ST' 501